Je me présente, je suis Wilfried Lincoln, mais je préfère tout de même le nom que m'a donné la police. Je nommais le Chapelier. Je suis détenteur de pouvoirs surnaturels. Se téléporter, rajeunir ou transformer petits objets ou jouer en armes létales. Pourquoi suis-je recherché par la police ? Tout simplement car ce que je fais est illégal dans mon monde. Je donne mon avis sur des choses. Et oui, c'est illégal dans mon monde. Bon, je vous laisse. Mon premier épisode de ma chronique portera sur Poilu. Donc, Poilu est un court-métrage d'animation français. C'est un court-métrage étudiant réalisé par des élèves de la ISART Digital, une école de jeux vidéo et d'animation 3D FX. Ce court-métrage, ma foi, excellent, qui est disponible sur YouTube, qui plus est, et qui en plus a été présenté au Festival Courmétrange de 2017, n'est pas qu'un projet étudiant, mais aussi un hommage aux fiers soldats français de la première guerre mondiale. J'ai nommé Les Poilus. Je préviens, je vais raconter l'histoire. Par conséquent, il va y avoir du spoil. Donc, si vous ne voulez pas être spoilé, allez voir Poilu. Il est dans la description. Ok, je vais résumer ça très rapidement. Poilu, en gros, ça retrace la première guerre mondiale, mais avec des lapins. Au début, on voit des lapins soldats se préparer à aller dans le No Man's Land. Parmi eux, il y a un retardataire, qui est d'ailleurs le héros. Quand le héros sera sur le No Man's Land, il se prendra un obus dans la tête. Il hallucinera et verra une bête chelou. Quand le héros tuera cette bête, il se rendra compte que c'était un lapin allemand. Étant donné que le héros ne veut pas tuer, eh bien, il commémorera la mort de l'allemand. Pendant sa commémoration, il se prendrait une balle dans la tête et c'est ainsi que le court-métrage se termine. Ok, maintenant, on va voir en 5 points ce que j'ai aimé et ce que je n'ai pas aimé dans ce film. Premier point, et pas des moindres, la beauté des graphismes et la qualité de l'animation. Et il s'agit d'un bon point ! Dans Poilu, tout est absolument superbe. La lumière est super bien gérée. Et en plus, c'est super beau. Aucun problème à première vue. Second point, la durée. Et il s'agit d'un mauvais point ! C'est court, très court, 4 minutes 30, alors que ce film pourrait raconter tellement de choses, mais tellement ! J'aurais plus vu du 5, voire 6 minutes. Mais ça peut se comprendre, c'est un projet étudiant, donc je respecte. Troisième et quatrième point, le mutisme du court-métrage et le sound design et la musique. Et il s'agit de deux bons points. Et finalement, cinquième point, l'ambiance générale du film. C'est un bon point ! C'est simple, elle est parfaite, on ne ressort pas du film avant la fin. Et c'est sur ces belles paroles que je dois vous laisser. Mais à la prochaine pour une nouvelle chronique ! C'est un bon point ! C'est un bon point ! C'est un bon point !